Nous allons voir ensemble le dialogue. Vous vous souvenez, on a déjà fait le dialogue dans le chapitre 2. On avait fait Dialogue for a Shopping for a Sweat. Et dans ce chapitre-là, on va faire un dialogue en rapport avec le chapitre 2, l'orientation dans la ville. Et donc, ce nouveau dialogue s'appelle Find Your Way. Premier exercice, vous retrouvez tout le vocabulaire. Donc, soit vous le retrouvez avec vos connaissances, soit vous le retrouvez avec ce qu'on a déjà fait dans le cours. Et vraiment, en dernier recours, si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez aller chercher sur Internet. Mais d'abord, vous avez normalement une grande partie des informations dans le cours. Première question, Is there a supermarket near here? Comment on traduit ça? There is a small one and a big one. A little bit further. Where are there? The traffic lights. First left. Go straight on. It's on the left. The same way. Until the roundabout. You'll see it. Is it far? Five minutes walk. My pleasure. Une fois que vous avez trouvé la définition, la traduction, pas la définition, la traduction de tous ces mots en français, vous pouvez passer à l'exercice numéro 2, ce qui est le dialogue. Je vais vous lire le dialogue que vous devez retrouver. Et donc, vous devez reformer la conversation entre le passant, le pass-by, et le futur client, le futur client. On est dans la rue, il y a un dialogue, et vous devez donc retrouver qui dit quoi. C'est parti. Here we go. Excuse me. Is there a supermarket near here? Yes. There is a small one near here and a big one a little bit farther. Hmm. We are there. Add the traffic lights. Take the first left and go straight on for the first one. It's on the left. And for the big supermarket, take the same way and continue until the roundabout. You'll see it. Is it far? Hmm. Not really. It's five minutes walk. Oh, thank you. My pleasure. Bye. Ok. A vous de retrouver qui dit quoi. Ensuite, vous pouvez aller sur mon bureau pour chercher la correction. Après, vous vous mettez à deux et vous vous entraînez pour jouer ce dialogue. Donc, faites en sorte de bien, d'avoir la prononciation la plus anglaise possible qui ressemble à celle que je viens de prononcer et de vous amuser avec l'intonation. Et tout à la fin, eh bien, nous passons à la construction de votre propre dialogue. Donc, une fois que vous êtes au point avec la conversation classique, écrivez en anglais une conversation simple pour trouver ce que vous cherchez. Donc, les consignes. Vous devez, dans le dialogue, dire où est-ce que vous allez et d'où est-ce que vous partez. Vous devez nous parler d'au moins deux lieux différents et vous devez aussi nous donner différents chemins proposés. Donc, au moins deux chemins différents, à droite ou à gauche. Nous dire si c'est suffisamment loin ou si c'est prêt. Et nous parler de points de repère pour qu'on puisse se repérer dans votre conversation. Donc, vous pouvez faire ça à deux ou à trois. À trois, ça commence à être compliqué. Vous pouvez faire ce dialogue avant de terminer le chapitre ou après avoir terminé le chapitre. Ça n'a pas d'importance. Et vous devrez ensuite le jouer soit devant la classe, soit vous vous filmez et vous me rendrez votre dossier, votre fichier vidéo sur une clé USB ou que vous m'enverrez par mail. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.